15 rapanouis et 10 résidents sont coincés à Tahiti depuis le 17 mars 2020, date du dernier vol de la compagnie Latam qui n'a prévenu aucun des passagers qu'elle avait emmenés en Polynésie et depuis silence radio. Ces 25 personnes n'ont pas la possibilité de rentrer chez elles. ATN pourrait affrêter un vol mais pour 14 millions, le bateau c'est encore plus cher. Un vol par les Etats-Unis, oui, 4 millions et la liaison Santiago-Ile-de-Pâques ne prend plus de passagers. Ces femmes ont des familles qu'elles n'ont pas vues depuis 5 mois. Elles vivent de l'aide fournie par des amis et elles n'en peuvent plus. On est tous déprimés, angoissés, on est en colère parce qu'on ne nous écoute pas. On comprend que les autorités publiques ont beaucoup à gérer en ce moment. Mais voilà, moi j'entends, je vois le mot umanga. Umanga, arapanoï, ça veut dire union. On s'entraide. Dans les moments difficiles, on est là, il y a la solidarité, on s'entraide. Il y a du umanga en Polynésie, on le ressent. Mais on ne ressent pas le umanga d'Arapanoï envers nous. Il y a du umanga chez eux, mais nous l'Arapanoï, c'est comme si on était devenus des étrangers. Vous en souffrez ? Oui, ça se sent. Une cagnotte en ligne a été créée. Elle est intitulée Bac-Ile-de-Pâques. Elle pourrait permettre aussi aux 22 Tahitiens bloqués au Chili et à l'île de Pâques de revenir. Alors à votre bon cœur, toute bonne idée est aussi bienvenue. Et si vous avez un yacht inutilisé ou presque, ces dames sont preneuses. Sous-titrage Société Radio-Canada